Générique Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne. Nous sommes le vendredi 21 octobre, voici le sommaire de votre édition. Un village des sciences au cœur de la faculté Jean Perrin le week-end dernier. La folie manga à Liévin, la nouvelle exposition du mémorial 14-18, l'élection de notre Miss Nord Pas-de-Calais au stade couvert de Liévin. Le coup de loupe du jour vous emmène visiter la nouvelle entreprise Nature Opéra à Bully-les-Mines. Mais tout de suite l'inauguration du centre de secours et d'incendie de Lens. A l'est de Lens, en face du stade Léo Lagrange, un nouveau centre d'incendie et de secours a été inauguré. Une structure à la fois moderne et dynamique, avec à sa tête le nouveau chef du centre, le capitaine Cédric Sauvage. Nous sommes donc au centre d'incendie et de secours de Lens. Une nouvelle structure qui a été ouverte depuis le mois de juin 2022. Et aujourd'hui nous avons procédé à la fois à l'inauguration de ce centre de secours et aussi à la passation de commandement, puisque j'ai pris aujourd'hui officiellement les fonctions de chef de centre. Un centre placé de manière plus stratégique, assurant un maximum d'efficacité et de proximité avec les axes routiers. Cette structure permet d'optimiser l'opérationnalité des personnels du centre de secours. On a un centre de secours qui est beaucoup plus fonctionnel, qui permet aux sapeurs-pompiers d'être beaucoup plus efficaces dans leur mission quotidienne, qui leur donne des conditions de travail qui sont bien plus adaptées à leur mission et à la réalité de la vie en caserne. De plus qu'un nouveau schéma départemental d'analyse et de couverture des risques vient d'être validé, ce qui changera ainsi l'organisation des territoires à couvrir. Espaces détentes, cuisines et nouvelles salles de sport sont au rendez-vous, ainsi qu'une dotation de véhicules d'intervention. Ça nous permet d'avoir un outil qui est fonctionnel, adapté à nos missions, à nos besoins. Ça permet également pour le personnel une amélioration des conditions de travail, ce qui n'est pas négligeable. Pour avoir connu l'ancienne caserne, c'est vrai que c'est tout béneuf pour nous, c'est agréable d'avoir un outil de cette ampleur. On n'a plus qu'à s'épanouir ici et prendre en soin des locaux. Composée de 64 professionnels, cette caserne contient également 83 volontaires, dont 25% de pompiers féminins. Avec plus de deux ans de travaux laborieux et un budget de 8 millions d'euros, ce projet de grande envergure était très attendu pour la ville de Lens. J'étais farouchement attaché à la construction de cette caserne de Lens, qui regroupait les anciens mineurs, etc., sapeurs-pompiers volontaires. On leur devait ça. Ça n'a pas été facile tous les jours. Je ne repartais pas tous les jours content, mais aujourd'hui, je suis très heureux. Ce centre de secours sera porteur aussi d'une école de jeunes sapeurs-pompiers, répondant à une forte demande du territoire. Le week-end dernier, la faculté des sciences Jean Perrin avait lieu le 23e village des sciences, organisé par la communauté d'agglomération de Lens-Livin. Ce sont trois jours totalement dédiés à la science, qui nous permettent d'accueillir en moyenne 1500 personnes sur ces trois jours, avec une grande participation scolaire, puisque ce sont plus de 600 élèves des écoles et des collèges du territoire qui viennent s'initier et s'abreuver à la science sous toutes ses formes. Des élèves, mais également des familles. Après deux ans d'absence, le village des sciences était plutôt attendu, avec quelques nouveautés du côté des participants. Cette année, on a eu des nouveautés. On a eu la chance d'avoir vendredi l'Institut National de Recherche Archéologique, l'INRAP, au niveau du Nord-Pas-de-Calais. Cette année, on a le Musée d'Histoire et d'Archéologie de Arne, qui est à présent durant les deux jours. Sans oublier également Fabien, notre collègue en conseiller numérique, qui est là depuis le début de la manifestation, et qui présente un atelier autour de la tête dans les étoiles, par le biais de tablettes. Les jeunes gens peuvent faire des zooms sur les constellations, et découvrir les planètes. Si certains s'amusent avec le numérique, d'autres préfèrent les expériences plus physiques. On doit brancher des câbles, et on doit faire 100 volts, ou plus que 100 volts. Tiens, tu l'appuies dans ta main celle-là ? Oh, c'est une météorite ! 2,1 milliards, c'est ce que je dis à tous mes étudiants que j'encadre depuis ici 30 ans. Donc ça, c'est la plus vieille roche de France métropolitaine. Vraiment, vraiment, c'est la science sous toutes ses formes, et c'est ce que je trouve extraordinaire, parce que la science, on la rencontre à tous les coins de rue, et c'est pas réservé à quelques initiés. Pour peu, chacun ait un peu de curiosité, il peut rapidement s'engager dans un parcours scientifique. Le plus, au niveau de la fac, c'est qu'en fait, les jeunes gens découvrent qu'à 3-4 minutes de saison, ils ont la chance d'avoir une université qui présente pas mal d'enseignements autour des maths, de la physique, de la chimie, on a des labos de recherche. D'ailleurs, certains d'entre eux participent également à la manifestation, sans oublier le prestige, en fait, on rentre dans une université, quoi. Rendez-vous donc l'année prochaine. Reste à savoir dans quelle commune de l'agglomération lançoise se déroulera la 24e édition. Ce que cette charmante demoiselle essaye de vous dire, c'est que ce week-end, la ville de Liévin était à l'heure japonaise avec le premier salon dédié au manga et à la culture nippone. Un projet soutenu par la ville via son budget citoyen, comme le rappelle Enzo Picchiarini, l'organisateur de l'Asian Event. À la base, j'étais juste plutôt un demandeur et à la fin, je me suis retrouvé en offreur. C'est-à-dire que lors d'un café-débat avec le maire, j'ai émis justement l'objet qui est « Monsieur le maire, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de convention manga à l'Event alors qu'il y a beaucoup de demandes ? » Sans un mot, il m'a dit « Ça serait bien justement d'en organiser un. » Sur le coup, je ne savais pas justement ce que je devais faire, etc. Je suis démarré avec rien, ni personne. Au début, c'était flou, j'étais perdu, je ne savais pas quoi faire, ni comment le faire. Mais c'est au fur et à mesure du projet que des personnes se sont tournées vers moi, qu'ils ont commencé à m'aider, comme par exemple la mairie ou le CCS Léo Delivin. Sur le point de vue personnel, ma famille et justement mes amis qui m'ont beaucoup soutenu. Un soutien qui a porté ses fruits entre les stands, les démonstrations, le concours de cosplay. Ce salon a permis à ses fans de culture japonaise de partager leur passion. Alors moi, je suis Mila Alexander, je suis une illustratrice professionnelle. Je fais essentiellement du travail à l'aquarelle, en peinture, au crayon de couleurs. Et j'ai fait de l'animation sur scène, j'ai dessiné des petits personnages que le public m'a proposés. Alors, en salon, je vends essentiellement, vous avez mon livre, qui est juste ici, qui est sorti en juin de cette année, qui regroupe l'ensemble de mon travail. Donc l'illustration avec des pas à pas pour vous expliquer comment je réalise justement ces dessins. Voilà, et ça c'est cadeau. Et notre cadeau, peut-être une autre édition l'année prochaine. 2, 42, 98, 3, 10 ! Fondue Savoyen ! 700 000, c'est le nombre de soldats disparus lors de la Première Guerre. La nouvelle exposition du mémorial 14-18 de Notre-Dame-de-Lorette présente l'histoire de l'archéologie de la Première Guerre mondiale, mêlant science et histoire. Cette exposition a pour but de présenter l'histoire de l'archéologie de la Première Guerre mondiale, montrer les procédés scientifiques qui permettent d'identifier des corps et qui permettent de réaliser de véritables enquêtes qui donnent lieu à l'identification de soldats disparus. Dans cette exposition, on a souhaité vous présenter pas mal de choses pour comprendre ce qu'est l'identification d'un soldat disparu. On a mis en avant notamment une pièce très intéressante, une vitrine très intéressante qui est une fausse sépulture d'un poilu, qui donne justement des clés de lecture aussi de compréhension sur la découverte des sépultures par les archéologues de nos jours. La Grande Guerre, c'est la Grande Guerre. Et le titre de l'exposition, c'est sur les traces des disparus de la Grande Guerre. Et bien aujourd'hui, grâce à l'archéologie, on arrive à retrouver des corps et on arrive à retrouver les familles, tous ces gens qui méritent qu'on les remette à l'honneur et que leurs familles puissent véritablement faire un deuil. C'est une émotion extrêmement forte. Une émotion tout au long de cette exposition, qui a également pour mission la sensibilisation au danger des munitions non explosées avec l'appui du centre de déminage d'Arras. Vous êtes en présence de déchets de munitions, ce qu'on appelle dans le jargon du déminage des cafus. Ce sont des déchets métalliques ayant contenu parfois de la matière active ou là essentiellement, ce sont des obus qui contenaient des balles, ce qu'on appelle des shrapnels. Ils sont quasiment tous, en tout cas du 62, de la région lançoise. On considérera toujours que la munition est dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle contient bien souvent encore de la matière active énergétique, de l'explosif. Et donc la première chose à faire lorsqu'on découvre une munition, ce qui est très fréquent dans la région, c'est bien évidemment de ne pas y toucher, d'appeler la police, la gendarmerie, les pompiers, mais également la mairie. Toutes les mairies du coin sont très au fait de ces protocoles d'intervention et la mairie préviendra la préfecture qui nous mandatera pour venir récupérer ces munitions. Donc en termes de chiffres, il faut savoir que sur le territoire national, chaque année, à peu près, 450, 500 tonnes de munitions sont ramassées, sont récupérées. Et il faut savoir, alors c'est un chiffre un peu édifiant, mais qu'à ce rythme-là, il nous reste encore plusieurs siècles, certains disent 7 siècles de travail pour dépolluer nos terres. N'attendez pas aussi longtemps pour aller visiter cette exposition, visible jusqu'en mars 2023. Après une semaine de préparation et de répétition, c'est dans un stade couvert de Liévin bondé que les 12 prétendantes au titre de Miss Nord Pas-de-Calais 2022 ont fait le show. Bienvenue à l'aréna stade couvert régionale de Liévin pour l'élection de Miss Nord Pas-de-Calais 2022. Une cérémonie animée par Anne-Sophie Sevrette en présence de Camille Cerf, Maëva Cook et de Diane Ler, la Miss France 2022. Je souhaite me mettre un petit peu en retrait de l'organisation Miss France. Sylvie Telly était également de la partie et on a profité pour annoncer son départ de Miss France en remerciant le public et sa famille. Les marines de Moudrois d'Alibard, les tableaux s'enchaînent et rendent hommage aux femmes qui ont marqué l'histoire. Arrive ensuite le moment des présentations face aux jurys et devant les 4 500 spectateurs. J'ai été élue Miss Créouic le 16 avril dernier. S'ensuit le traditionnel passage en maillot de bain. À l'entracte, le public s'entince vers les urnes pour voter. Donatella Medan et les anciennes Miss Nord-Pas-de-Calais ont également fait le show avant la dernière danse. Arrive enfin le moment tant attendu. Les 5 finalistes sont désignés. Fin du suspense pour les 3 premières dauphines et débuts d'un long moment de stress pour Miss Amandinois et Miss Erzincoupini. Est élue ce soir Miss Nord-Pas-de-Calais 2022 et sera peut-être élue Miss France 2023. La candidate qui portait le numéro C'est Agathe Coët. C'est officielle. Agathe Coët, infirmière lilloise de 23 ans et la nouvelle ambassadrice du Nord-Pas-de-Calais. Elle représentera la région lors de l'élection Miss France 2023 le samedi 17 décembre prochain. Justine, 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 belle forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Fabrication de couches écologiques Cette PME fondée en 2013, spécialisée dans la vente de produits d'hygiène pour bébés, hygiène féminine et d'entretien de la maison, souhaite créer des produits plus écologiques et socialement responsables Nature Opéra c'est une entreprise d'abord qui a une ambition, celle de changer la consommation pour restaurer l'équilibre de la vie Pourquoi ? Parce que la nature détruit, abîme, aujourd'hui que ce soit l'empreinte environnementale mais également l'empreinte sociale Et aujourd'hui nous avons vocation à restaurer cette empreinte là Nature Opéra s'inscrit dans cette lignée avec des produits du quotidien justement qui permettent de restaurer cet équilibre Changer la consommation c'est peut-être et même sûrement pour nous utiliser des produits qui sont vertueux Et ne pas mettre des produits qui ne seraient pas bons pour la nature, pour la cause humaine Et ça c'est ce choix que nous avons fait dans nos couches, de ne pas mettre de lotion, de ne pas mettre de pétrolatum qui a été pointé du doigt par les associations de consommateurs De ne pas mettre de parfum et de privilégier la cellulose de bois qui est issue en fait de forêts gérées durablement Sur un site exceptionnel d'environ 19 000 m² de surface, soit deux terrains de football L'usine Nature Opéra constitue l'un des plus importants sites de production implantés sur le territoire de l'Anse-Lévin Mais aussi la première usine de couches écologiques installée en France depuis plus de 30 ans Elle est également la seule des trois existantes de l'Hexagone à ne produire que des couches bio Avec 14 millions d'euros d'investissement, ce projet est soutenu financièrement par l'Etat, la région des Hauts-de-France, les collectivités territoriales et de nombreux acteurs privés C'est une très bonne nouvelle déjà depuis l'annonce de leur implantation Mais c'est encore une meilleure nouvelle aujourd'hui avec le démarrage de la chaîne de production Et on parle vraiment d'un projet industriel, créer toute pièce sur le parc d'activité Donc c'est aussi une belle opportunité pour mettre en lumière un peu la politique qui a été menée par l'AGLO depuis quelques années Sur l'évolution de ce parc de la Louette et les projets qu'on est capable d'accueillir On est sur des activités qui deviennent difficiles de relocaliser dans le pays Et là on est vraiment sur une belle satisfaction On a une partie industrielle mais aussi une partie technologique quand on voit la nature de la chaîne qui vient d'être inaugurée Pour la commune de Bully-les-Mines, c'est aussi un certain sentiment de fierté d'accueillir un tel site de production hors du commun Qui a choisi de s'installer stratégiquement dans le Pas-de-Calais, plus près de ses fournisseurs de matières premières C'est vraiment une grande fierté pour nous Et puis c'est l'aboutissement de tout ce travail que nous avons engagé depuis maintenant à peu plus de 6 années Qui concrétise notre projet d'extension de la zone économique de la Louette C'est une pépite pour notre territoire parce que Nature Opéra symbolise la réindustrialisation dans notre territoire Dans les Hauts-de-France mais tout particulièrement sur notre territoire de Lens-Livin Et puis c'est une pépite vertueuse en matière de développement durable Les fondateurs sont très attachés effectivement à la façon dont ils produisent leurs produits Les fondateurs de Nature Opéra ont tenu à ce que le nom effectivement de notre commune de Bully-les-Mines Soit véhiculé sur les paquets de couches Bon c'est un super coup de promotion pour notre commune Mais au-delà pour notre région et pour notre agglomération En phase de test depuis septembre dernier, le rythme de fabrication atteint les 800 couches minutes La pleine production est fixée pour courant novembre 200 millions de couches par an seront ainsi confectionnées et distribuées en réseau bio Comme Biocorp et dans les grandes surfaces La machine est en phase de test donc on est vraiment en apprentissage de la machine Parce que c'est aussi, ce sont même il faut le savoir, des ouvriers qui travaillent sur la machine Et qui ne viennent pas en fait de l'hygiène bébé Donc ils sont en pleine séance de formation pour comprendre la machine, pour mieux la dompter Et donc à partir de mi-novembre, c'est vraiment la date officielle dans laquelle nous serons en pleine production Avec deux équipes qui réaliseront 16 heures de travail d'affilée L'objectif c'est d'atteindre 200 millions de couches produites par an sur la machine Grâce notamment à un fonctionnement en trois équipes à partir de l'année prochaine Donc ça va être sport et on va y arriver et on fait tout pour y arriver Une deuxième ligne de production sera installée pour 2024 avec à l'horizon de la création d'emplois Une campagne locale de recrutement a été lancée 27 personnes supplémentaires sont attendues pour la fin 2022 Et atteindre ainsi un effectif de 45 salariés Une centaine d'emplois sont programmés d'ici deux ans Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada